Salut à tous, ça a bougé sur les cryptos hier soir, est-ce qu'on y voit plus clair dans le brouillard ? Bof, 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 bof. Bon, alors le Bitcoin, après on va regarder Ethereum parce qu'il est intéressant, il ne s'est pas du tout comporté pareil que le Bitcoin. Donc le Bitcoin H8, pas de nouveauté. H4. H4, qu'est-ce qu'on avait ? On défendait toujours l'idée. D'avoir quelque chose qui est monté en impulsif de par la divergence qu'il y a ici. Ok, ça reste une possibilité. Pour les héliotistes purs qui aiment bien faire des décomptes et tout, vous devez avoir tiqué sur le fait que ça, ce soit une vague en 5. D'accord ? Parce que si vous regardez dans les sous-comptes, les sous-vagues, il y a quand même des zones qui ne sont pas très jolies. Et vous devez avoir tiqué sur le fait que ça, c'est une montée et qu'on a fait un exponent flat comme ça. Ce qui explique qu'on soit en 5 ici. Et le problème, c'est que même ce décompte en 5 ici, il est très difficile à faire tomber assez juste. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas les héliot-waves parce que c'est le bordel. Et d'autres ont vu, et c'est tout à fait possible aussi, qu'éventuellement ça, comme moi je vous le défendais, on est bien descendu en 5 sur une petite unité de temps, 15 minutes, et que ce qui est possible, c'est d'avoir fait un exponent flat encore ici. D'accord ? Ce qui est plus vrai que là, on a fait A, B ici, et qu'on va repartir pour un C derrière. Mais comme je vous l'ai dit, les exponents flat, c'est rare. Donc déjà, c'est rare et je suis en train de vous encaser 2 en l'espace de 2 jours. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas elet-waves. Vous comprenez pourquoi ? Car il y a toujours 10 000 décomptes alternatifs et que ça change tout d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il faut savoir reconnaître les structures de vagues impulsives et correctives, ça, ça aide beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que je vous disais hier ? Je vous disais hier que cet arrêt ici, c'était bizarre, on n'arrivait pas à compléter un cycle qu'on avait là. En tout cas, on doit reconnaître que, d'après le RSI, le cycle baissier qu'on a entamé ici sur le RSI, il n'est pas fini. Dans le sens où on n'est pas venu casser notre petite trendline du RSI que l'on a là. Donc, pour l'instant, on n'a pas de confirmation que cette baisse ici est terminée. Ok ? Mais qu'est-ce qu'on veut savoir en fait ? Hier, je vous disais qu'ici, il y avait la neckline de l'ETEI et qu'il fallait acheter les retracements du Bitcoin, les retracements de cette montée-là, dans l'idée de jouer quelque chose du style, eh bien, on va faire ça, on retrace jusqu'ici, et on va jouer à 1.6 d'extension. Donc, on sécurise largement au niveau de 1, et vous voyez qu'il y a cette résistance ici, donc on sécurise sur la résistance, et on tente, vu qu'il y a un overlap entre la zone d'égalité d'amplitude et la neckline de l'ETEI, on tente quand même de garder un bout, parce que si on casse l'ETEI, il y a un pool de stop-loss qui est énorme. D'accord ? Et donc, si on trie ça, on va pump derrière de manière plus ou moins artificielle, après ça, ça dépend comment vous voyez les choses. Donc, ce n'est pas forcément des achats qui vont arriver, c'est des liquidations de vente, ce qui revient à des achats. Voilà. Mais ce n'est pas forcément des gens qui vont appuyer sur le bouton achat pour récupérer du Bitcoin. Ils vont appuyer sur le bouton... Enfin, on va automatiquement leur appuyer sur le bouton achat pour récupérer leur argent. Ce n'est pas pareil. Donc, le Bitcoin, hier, il n'a pas fait de plus haut. Pas du tout. Vous voyez qu'on avait fait un plus haut ici, que ça, en 15 minutes, ça faisait assez impulsif, dans le sens où on avait une divergence 15 minutes qui s'était installée ici, il me semble. Voilà, on avait une petite divergence ici, là, c'est le petit rond qui la détecte. Donc, on était bien monté en 5, probablement. Et donc, du coup, vu qu'on n'a pas fait de plus haut, eh bien, on tente la correction en 3. Le problème, les ennuis commencent. Si vous cherchez une correction comme ça, on a dépassé 1.618. Ah ah ! Donc là, ça se complique. Donc, théoriquement, théoriquement, ben, bof, 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 pour la correction. C'est-à-dire que, probablement que, on devrait faire quelque chose de plus profond, que ça, c'est probablement pas uniquement correctif de cette montée-là, et qu'il y a quand même des chances que cette vague-là, ce truc qui descend, ça soit quelque chose d'impulsif en 5, et donc qu'il descende plus que ça. Et donc, on va attendre de voir si, ici, là, ce qu'on est en train de faire, vous voyez, on est en train de pump de manière complètement verticale. On vient chercher la dernière zone de volume, 15 minutes, qui est laissée. D'accord ? Enfin, zone de volume. Ce que j'appelle zone de volume, c'est les zones où, en fait, on est censé trouver des réactions de prix. C'est des supports et résistances. Donc, on est censé trouver du volume, du volume de gens contraires. C'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Donc là, quand on arrive en dessous, enfin, par-dessous d'une résistance, on est censé trouver du volume vendeur. Et on voit que là, pour l'instant, on rejette. Bon, il faut faire attention, c'est la bougie qui est en cours. Il reste 11 minutes sur une bougie de 15 minutes. Mais l'idée est là. Ça ne nous amène pas loin de l'égalité d'amplitude, en plus. L'idée est là. L'idée est de dire que là, on a peut-être fait quelque chose du style... Je n'en sais rien, moi. Enfin, je ne sais pas trop, d'ailleurs. Le décompte, comme je vous ai dit, je n'en fais pas. En tout cas, l'idée, c'est de se dire que là, on devrait trouver une nouvelle vague de baisse qui devrait nous amener dans cette zone-là, pourquoi pas, pile sur les 3623, de BitMEX, sur ce support-ci. qu'on n'a pas retesté. Et l'idée, ce serait que cette vague arrive à créer une divergence sur le 5-15 minutes. Ou plutôt sur le 15 minutes vu la gueule du RSI. OK ? D'ailleurs, très joli, le RSI nous a dessiné une épaule-tête-épaule ici. Épaules-tête-épaule. Donc, ça a un pattern qui marche très bien sur le RSI. Donc, l'idée, dans un premier temps, ici, c'est, est-ce qu'on va trouver une divergence dans cette zone-là ? Si on trouve une divergence dans cette zone-là, est-ce qu'il faut racheter la divergence ? Ah ah, là, c'est là où ça devient tricky, de tricky, de tricky. Est-ce qu'il faut racheter cette divergence ? On va prendre du recul pour mieux comprendre pourquoi la situation, elle est difficile. La situation, elle est difficile car, en fait, elle est difficile et facile. Elle est facile car, maintenant, on a des bons niveaux d'invalidation. On a celui-là qui est rouge. Celui-là qui est vert. Pourquoi je dis que c'est facile et difficile ? Si on défend une vue acheteuse, c'est-à-dire qu'on voit une vague 1 ici, on se dit qu'on a terminé une potentielle vague 2 ici et que, du coup, on considère que cette montée-là, c'était le début d'une hausse et qu'on a fait une vague 1, on fait une vague correction un peu chelou et que là, on doit repartir vers le haut. La cassure de ce niveau-là, d'accord, des 3964, validerait le fait, en tout cas, la possibilité qu'on aille au moins sur la zone d'égalité d'amplitude, c'est-à-dire aller chercher la première résistance ici à 40-40, à peu près. OK ? Et si on considère qu'on a fait, en fait, un ABC ici, de manière très structurelle, une vague B majeure en sous ABC, eh bien, cette zone-là doit être sauvegardée et on doit venir casser celle-là. En tout cas, ce qui est le plus intéressant, enfin, le plus facile à jouer, c'est la cassure de ce niveau ici. La cassure de ce niveau ici doit nous projeter automatiquement sur les niveaux plus bas d'accord ? qui sont toujours cette zone-là. Il faut garder, voilà. Il doit nous projeter par là avec des ratios FIBO au total de la baisse qui sont par là. Il faut faire attention, on voit que l'extension correspond à un niveau clé qui lui-même correspond à un ratio FIBO du retracement ici, donc chaque niveau va être à surveiller. Et le plus simple à jouer à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est que si on casse ça, eh bien, on cherche une divergence sur une unité de temps en 30 minutes, 1 heure, 4 heure qui apparaît dans ces zones-là et si on la trouve, eh bien, on achète. Et le stop-loss sera facile à mettre, on joue un stop-loss dessous. Et je dis on achète parce que je vais acheter avec levier, d'accord ? Si je renforce mon buy and hold, je ne mets pas de stop-loss parce qu'on est à 3 000, si on va à 2002, ça fait une grosse baisse sur le truc, mais on ne va pas y rester théoriquement, si on croit aux cryptos, on ne va pas y rester des heures ou des semaines ou des années à 2002, on reviendra dans cette zone-ci, donc ça ne sert à rien de se faire bouffer une partie du capital avec un stop-loss sur le buy and hold. D'accord ? Donc, voilà, je vous dis, je cherche un achat avec levier, donc mon stop-loss sera dessous. Donc, à l'heure actuelle, c'est assez facile, si on casse ce niveau vert, le stop-loss doit être sous le niveau vert ici et on achète sur signaux ou sur divergence sur les niveaux qui sont identifiés. sachant que ce niveau-là, il est fini maintenant. C'est bon, on l'a eu. D'accord ? Par contre, si on vient sauvegarder le niveau vert, c'est-à-dire on baisse et on sauvegarde le niveau vert, le problème, c'est qu'on ne devrait pas trouver de divergence horaire. si on continue de baisser, on ne devrait pas, normalement, parce que ce qu'on a très bien pu faire ici, c'est encore un flat, c'est faire un 3, 3 et on fait 5 sur la baisse. Donc, en horaire, ici, on ne doit pas diverger. On peut diverger en 15 minutes à la rigueur, mais on ne doit pas diverger dans cette zone ici, en horaire. Donc, si on diverge dans cette zone ici, en horaire, moi, je n'achète pas. Enfin, je n'achète pas. J'achète juste pour jouer le retracement de la divergence et dans ce cas-là, je viserai en 50% à peu près ou 38 et 50% de la baisse ici. Mais je n'achète pas pour me dire qu'on partira plus haut parce que du coup, ça ne va pas avec l'analyse que je vois. Donc là, au milieu de ça, ça va être la zone à requête. D'accord ? Au milieu de ça, ça va être très difficile à trader. Donc, ceux qui ont toujours une conviction acheteuse, vous aviez ce niveau-là qui était marqué, qui était un niveau support résistance qu'on est venu chercher exactement avec des mèches dedans et donc, vous devez tenir. C'était celui-là, pardon. Vous voyez, on est venu à quelques dollars près le chercher. Hop. Donc, si vous avez acheté là parce que vous considérez que ça, c'est une impulsion qu'on a fini la correction et que vous avez acheté ce retracement comme ça, alors moi, autant sur le Bitcoin, je ne l'ai pas acheté autant sur Ethereum, oui, je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien, vous devez sécuriser, c'est-à-dire que ça fait un achat qui est facile ici, le stop loss, il est là, donc ça fait un ratio qui a l'air pas mal. Si vous prenez ça et que vous visez le TP minimum qui est 1, ce qui nous ramène sur la résistance ici, comme par hasard, ça vous fait un risque et reward pour ceux qui ont acheté ici avec un stop loss dessous, voilà, ça vous fait un risque et un risque reward donc même si vous avez raison qu'une fois sur deux, vous serez gagnant largement, d'accord ? Donc ça, c'est un bon achat, c'est pour ça que je vous dis qu'être boule ou bire, bon, et que Elliot Wave va vous aider à ça, moi, je ne crois pas du tout, il y a autant un des comptes qui vous dit qu'on va monter qu'un des comptes qui vous dit qu'on va descendre, surtout dans ce moment assez tricky ici, donc bon, voilà quoi, donc en gros, on identifie juste les niveaux où on peut trader dans les deux sens, donc le rachat de ce niveau ici, ça doit être, en plus, je suis sur le 76,4 parce que le Bitcoin, il adore ça, voilà, 76,4, vous voyez, tac, on est venu pile chercher 76,4 de retracement et on tend à rebondir dessus, c'est assez classique, maintenant la question, c'est sous quelle forme ça va rebondir, est-ce que ça va rebondir sous la forme de je repars au nord et puis voilà, belle petite détection, là, touk, d'ailleurs c'est rigolo, il est détecté, je ne la vois pas moi, tac, là on a bien baissé, détection, on a bien monté, tac, détection, on a bien monté aussi, là, là intéressant, il a invalidé le signal de vente pour venir chercher la zone de volume, après c'est un signal de vente qui n'arrive pas en haut du canal lent, donc attention, et je vous rappelle, il faut trader des signaux sur des zones, pas le signaux tout seul, donc ceux qui ont des achats, ici, là, que vous avez fait, il faut faire attention à cette zone-là, 4040, déjà faites attention à la zone des 4000 tout court, vous savez, les chiffres ronds, c'est toujours des chiffres psychologiques, d'accord, et en tout cas, si vous voyez une réaction du prix apparaître, sur la zone des 61%, ici, si vous voyez que le prix se retourne sévèrement, vous pouvez prendre des profits pour payer votre stop et laisser le stop là-bas pour voir ce qui se passe, mais l'idée, c'est qu'on peut tout à fait repartir, c'est-à-dire qu'on a baissé, on fait un petit truc comme ça et puis hop, on repart derrière, d'accord, et comme je vous l'ai dit, les deux vues sont tout à fait défendables, et donc vous avez les deux niveaux d'invalidation, le rouge et le vert, et donc au milieu de ça, il faut choisir un camp, si vous vouliez vendre, il fallait vendre l'euro, si vous vouliez acheter, il fallait acheter le retracement qu'il y avait ici, et là, maintenant qu'on est pile au milieu des deux, à 50%, on ne fait rien, on va juste faire requête autrement, d'accord, donc je passe à Ethereum qui est plus intéressant, donc il y a un peu plus intéressant, hier je vous montrais comment trader les ranges comme ça, avec le ping-pong, d'ailleurs celui-là, il a bien marché, on a trouvé un signal d'achat ici, et on latéralise complètement, d'accord, et vous voyez qu'en latéralisant complètement, on a même réussi à avoir un RSI sur Ht, bon, alors, passons, si je viens sur le H4, le H4, qu'est-ce qu'on voit, on va passer sur le H1 parce que c'est allé tellement vite, sur le H1, qu'est-ce qu'on voit, on voit que pareil, on pouvait défendre l'idée d'être monté en 5 ici, d'acheter les retrassements, donc comme l'autre, on n'est pas venu chercher pile pile de retrassements 61%, mais comme l'autre, on a beaucoup de mal à trouver un des comptes logiques sur cette zone ici, donc là, on a la même vue possible, c'est-à-dire, pour rester haussier court terme, je dis court terme, parce que pour rester haussier long terme, il faut conserver ce niveau-là, mais pour rester haussier court terme, c'est simple, ceux qui ont acheté par ici, votre stop, il doit être dessous, on ne doit pas venir recasser ce niveau, et pour rester vendeur, c'est facile, il suffit de conserver cette résistance ici, ok, ce n'est pas très difficile à comprendre, on voit que là, on avait une grosse zone résistante, qu'on avait tenté de dépasser, en créant la divergence, on s'est ramassé, et hier, ce que la moindre chose qu'on puisse dire, c'est qu'on a trouvé du vendeur, ou du TP, en tout cas, on a trouvé des gens sur cette zone rouge identifiée, vous voyez la bougie inverse qu'on a fait, on a fait grosse bougie acheteuse, grosse bougie vendeuse, et maintenant, on range, c'est assez encourageant, j'ai envie de dire, qu'on range après ça, ça veut dire que probablement, on a trouvé tous les take profit des gens qui avaient acheté ici, et que cette bougie-là, c'était juste des take profit, et pas forcément des gros fils de short, parce que le prix, là, il stabilise complètement derrière, ok, en tout cas, ce qu'on peut panier, c'est que, on a une divergence, qui existe, ok, qui est claire et net, donc, la question, maintenant, c'est, est-ce qu'on a fait, une grande vague 1, qu'on a fini la correction, et que là, on est parti pour faire, une petite vague 1, une petite vague 2, une petite vague 3, une petite vague 4, une petite vague 5, ok, donc, si on défend cette idée-là, on voit que si on met des retrassements en fibo, là, on a réagi sur 50%, ok, vous savez que le classique, c'est 50-61% pour les premières vagues, pour le retrassement des premières vagues, et donc, si on projette, une zone d'égalité d'amplitude, on voit que la moindre égalité d'amplitude à 1, nous fait casser le dernier plus haut, d'accord, donc quelque chose qui est plutôt boule, si on retrace 61%, c'est pareil, si on retrace 76%, on arrive dans la zone de turbulence, où ça nous amène pile sur le niveau, d'accord, donc, attention, si on vient casser ce sommet, d'ailleurs, qu'est-ce que je vous dis, hop, à mon avis, c'est plutôt ça, la vue court terme, si on vient casser ce sommet-là, il y a quand même des grandes chances que l'ETH soit boule, assez, et qu'on parte pour 5 vagues de hausse, enfin, au moins 3 vagues de, enfin, pardon, j'ai une connerie, pour un mouvement avec au moins 2 vagues de hausse, c'est-à-dire une vague de hausse supplémentaire, qui nous ferait casser ce plus haut ici, et si on raisonne du coup à l'échelle au-dessus, si on casse ce plus haut ici, c'est que ça, ça sera une vague impulsive, et donc en 3 hausse, et donc une vague en 5, d'accord, et pas une vague en 4, vous voyez ce que je veux dire, donc là, les niveaux à surveiller, votre stop loss, pour ceux qui ont acheté, il doit être là, pour ceux qui ont vendu, il doit être au-dessus, on ne doit plus retourner ici, autrement ça vous invalide, je pense, et donc là maintenant, la question c'est, est-ce que ça c'est juste le rebond, en tout cas, le break de cette zone-là, moi je pense que ça se tente en achat, il faudra faire attention, à qu'est-ce qui va se passer ici, mais ce ne serait pas logique, si vous voulez, de casser, et de se faire refouler, pour rebaisser beaucoup derrière, on peut très bien y aller, toucher, rebondir encore, faire un pull back, si vous voulez, et casser derrière, ça, ça irait, ça irait, mais je ne vois pas pourquoi, cette zone-là, acterait pile comme résistance, maintenant, si vous voulez, à mon avis, elle ne va plus s'acter comme support, c'est pour ça qu'elle a été identifiée, à mon avis, c'est-à-dire qu'on va la casser, faire le pull back dessus, et y aller, donc la cassure de ce niveau haut, le point haut qu'on a fait hier, attention, la cassure de ce point haut, en préservant ce point bas, c'est-à-dire dans les heures qui viennent, et à mon avis, un signal d'achat, pour un mouvement de plus grande amplitude, sur Ethereum, et quand je dis mouvement, ample amplitude, c'est quelque chose de ce style, c'est-à-dire qu'au minimum, on s'attend, à gagner 196 dollars, au minimum, sachant que, il y a quand même des chances, qu'on aille à 1.6, ça fait 246 dollars, et donc on voit qu'au milieu de ces zones, il y a trois niveaux clés identifiés, comme par hasard, et que probablement, on va s'arrêter sur un 2, ok, donc, voilà, par contre, par contre, par contre, si on vient à casser la zone verte, et bien on fait l'inverse, ça nous projette, entre 1 et 1.2, ça nous projette, la zone la plus probable de réaction, elle reste ici, et bien sûr, on a toujours notre petite ambiguïté, avec le 1.6 qui vient casser, le dernier plus bas, donc, on n'y voit pas plus clair, mais on y voit aussi plus clair, quand même, surtout sur Ethereum, dans le sens où on a des niveaux clairs, de validation et d'invalidation, de chaque mouvement, sachant que la cassure de ce, autant la cassure du niveau rouge, me ferait passer assez boule, sur Ethereum, mid-term, autant la cassure du niveau vert, me fait pas passer beer, d'accord, elle me fait juste dire, qu'on va corriger, jusqu'à preuve du contraire, plus profondément, tant qu'on a sauvegardé ce niveau là, je reste avec une vue, plutôt boule, je cherche plutôt des achats, et de toute façon, cette zone là, le stop loss est pas cher, d'accord, donc en tout cas, 94, 105, c'est des zones, clairement, où il faut acheter, enfin, il faut acheter au foot school, mais moi, je vais acheter de l'Ethereum, d'accord, je vais l'acheter avec levier, enfin, ou sans levier, ça c'est votre propre conviction, mais en tout cas, c'est clairement des zones, où je vais acheter de l'Ethereum, et l'autre zone, où je vais en acheter, c'est la cassure, du plus haut d'hier, ok, est-ce que je vais vendre de l'Ethereum, non, je pense que s'il fallait vendre, c'était dans le rouge, ici, et donc non, je ne vais pas vendre de l'Ethereum, à l'heure actuelle, le coche était hier, moi hier, j'ai long, donc, je n'ai pas vendu, donc j'ai vendu, quand j'ai take profit, d'accord, ok, donc moi j'ai long le signal d'achat, ici, et j'avais gardé la moitié, après avoir tépé sur le haut du canal, voilà, pour voir, si on voulait aller plus haut, mais moi je pensais que clairement, on casserait la zone des 150, chose que l'on n'a pas fait, d'accord, donc, à l'heure actuelle, on attend, on voit qu'on avait un niveau clé identifié, ici, et qu'on est venu quasiment le chercher, vous voyez, il était là, on est venu, bon, on peut considérer que c'est bon, et surtout, on en a créé un autre, juste derrière, en 5 minutes, donc, d'ailleurs, on va le mettre là maintenant, hop, donc voilà, ok, donc j'espère que vous avez compris, un peu le principe de, du raisonnement qu'il y a derrière, c'est à dire qu'on n'y voit pas forcément plus clair, dans le sens où, on comprend, à mon avis, le décompte là, les héliotistes, vous pouvez regarder, regardez plusieurs vidéos sur internet, vous allez voir, à mon avis, ils ont mal à la tête, parce qu'il y a vraiment plein de comptes possibles, et des comptes qui vous disent, tout dans un sens, ou tout dans l'autre, chacun dit l'inverse de l'autre, c'est très rigolo à regarder, et à mon avis, là, c'est très difficile, c'est très intéressant, c'est très difficile, en tout cas, ça permet d'avoir des niveaux qui sont très clairs, deux zones d'achat identifiées pour moi, qu'est-ce qu'on peut faire, en attendant, sur lui, on peut faire, on peut tracer un canal, on peut tracer un canal, eh bien, merde, merde, maintenant qu'on a, semble-t-il, deux bottom, alors c'est semble-t-il, parce que c'est jusqu'à preuve, jusqu'à qu'on nous montre que c'est pas un bottom, mais, eh bien, mais j'ai la polio, quoi, voilà, donc on peut tracer ce canal, on voit d'ailleurs qu'on a mêché, sur la zone d'égalité, sur la zone, pardon, là, j'en chie, on a mêché, quasiment sur la médiane du canal, donc de toute façon, l'achat ici, il faudrait dire acheter la cassure, donc en clôture, pas en mèche, la cassure de la médiane du canal, donc, ce qui n'est pas trop une erreur, et il faudra faire attention, sur la réaction du prix, quand on va venir toucher la partie haute du canal, on peut aussi mettre une fourchette d'androuze, alors la fourchette d'androuze, je ne l'utilise pas exactement, je pense, comme, comme il est coutumé de faire, moi je ne l'utilise quasiment que pour sa médiane, que je prolonge comme ça, voilà, car théoriquement, voilà, je me la garde, parce que si le prix réagit dessus, c'est-à-dire se retourne sur ça, il y a généralement des grandes chances qu'on aille chercher la partie basse de la fourchette, et dans ce cas-là, je remets la fourchette pour voir où c'est, par contre, généralement, quand on casse, en clôture, franche, la médiane du canal d'androuze, on va chercher l'opposé, d'accord, donc, voilà, ça donne juste cette espèce de ligne directrice, on verra, et d'ailleurs, il y a la confluence entre la médiane du canal d'androuze, et la bande supérieure du canal, nous donne un point qui est où ? Pile sur 200, enfin 196 ici, parce qu'il faut y voir un complot des extraterrestres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est rigolo, c'est marrant quand même, ce serait très drôle que le prix vienne réagir pile sur cette zone-là quand même, voilà, et on peut faire la même chose, mais en sens inverse, pour se donner une idée, en fait, l'idée des canaux, c'est que ça vous donne une idée de quand vous êtes plutôt en train d'invalider un de vos scénarios, voilà, ça c'est le canal baissier, d'accord, que l'on voit ici, que je vais mettre plutôt, voilà, comme ça, et lui, on va le changer de couleur, on va le mettre plutôt, comme ça, ouais, ok, donc là en rouge, on a le canal baissier, et on voit que si on vient sortir du canal baissier, ça revient à venir casser la zone d'achat qui est identifiée ici, et donc, à valider plutôt, le, plutôt, une invalidation de la vue baissière, pour plutôt jouer la vue haussière, et attention, toute la zone qui sera située entre votre zone de break ici, et ça là, d'accord, la zone qui est située entre la médiane de la fourchette d'Androse et la médiane de votre canal, c'est la zone des dangers, c'est-à-dire qu'on rentre en cassure, après rentrer là-dedans au milieu, c'est très difficile, parce que vous pouvez faire le ping-pong entre ça, donc, attention, 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 on rentre sur des niveaux, si on rate le train, c'est pas grave, il y en aura d'autres, il ne faut pas, je vous l'ai déjà dit, c'est en courant après le train, qu'on se fait écraser par le suivant, on fait la même chose sur Bitcoin, intéressant, intéressant, on va voir, on va voir, on va voir, parce qu'on va finir en mode gros boule sur le Bitcoin sur la fin d'année, et on trace la fourchette, je prends la médiane, et je revire ma fourchette, ok, et donc, ce que je vous disais ici, sur le Bitcoin, vous voyez, on n'a pas fait de plus haut, donc c'est pas du tout pareil qu'Ethereum, c'est à dire que Bitcoin, on peut très bien envisager que ça, ce soit un A, B, et que le C nous amène ici, d'accord, donc d'ailleurs, on va dire que plutôt la zone d'invalidation du Bitcoin, elle est par là, de la vue, si on vient casser un point de 136, c'est à dire, on va venir chatouiller la zone, de la neckline, et donc pourquoi pas, parce qu'il faut garder à l'esprit que ça, c'est peut-être un, et qu'on a fait abaisser, alors qu'à la différence d'Ethereum, qui a fait un plus haut hier, et que Bitcoin n'a pas fait, vous voyez comme quoi, là, on commence à se décorréler un petit peu entre les deux, c'est intéressant, les deux ne se sont pas du tout comportés pareil, et on trace bien sûr le canal dans l'autre sens, pour savoir qui du premier des deux va se faire sortir, le canal dans l'autre sens, ce n'est pas forcément évident, je le prendrai plutôt par le bas, sauf que celui-là, il est rouge, hop, voilà, donc vous avez les deux canons tracés, la médiane de la fourchette à surveiller, la neckline, on va la mettre d'une autre couleur, parce que là, ça commence à être plus très compréhensible, c'est que c'est le bordel, et du coup, sur Bitcoin, c'est la même chose, ici, c'est des zones d'achat, pourquoi ? Parce que ça validerait un retracement profond, et le stop loss n'est pas cher, d'accord, donc ça se tente, ce serait qu'on vienne se retourner pile dans cette zone-là, pour faire une fusée derrière, et que pour un petit stop loss de 3 ou 4%, vous n'ayez pas attraper ce train-là, et si on prend le stop loss des 3 ou 4%, ce n'est pas grave, d'accord, donc voilà, 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 la neckline de TU, on va la mettre ici, et donc, comme je vous l'ai dit, toute divergence dans cette zone-là, pour moi, sera achetée, ok, tout simplement, donc là, attention à ce qu'on ne fasse pas quelque chose en 3, ici, 1, 2, 3, et qu'on vienne se retourner dans cette zone-là, ok, d'ailleurs, oh merde, celle-là, là, on va la mettre là, parce que pour l'instant, c'est le bordel, en gros, si vous voulez, l'invalidation de ce mouvement, à mon avis, c'est plutôt la ligne orange, d'ailleurs, je l'avais dit, c'est la ligne fuchsia, c'est-à-dire venir triguer la neckline, et puis voilà, c'est tout, en attendant, on regarde, et on voit que si on projette à peu près en temps, venir casser la médiane du canal qu'on voit ici, ça reviendra à casser la neckline, et donc à activer le pool de stop loss, donc c'est à surveiller, l'Ethereum a un potentiel price action, je dis potentiel, plus bull que le Bitcoin, qui lui n'a pas fait de plus haut hier, et que l'autre, en une heure, a fait un plus haut, voilà, bon ben j'arrête, parce que je vais finir par répéter toujours la même chose, et je vous souhaite un beau week-end !